citoyens citoyennes bonjour nous sommes aujourd'hui le mardi 18 juillet 2023 et nous sommes très heureux de vous retrouver on va aller vite aujourd'hui parce qu'il ya vraiment trop de sujets à aborder vous savez certainement que il ya un communiqué qui a été fait pour dire qu'aujourd'hui à 14h le congrès va se réunir ici à abidjan pour statuer sur un projet de révision de la constitution on espère que cette révision là va pas nous envoyer encore des problèmes donc on est tous en attente de savoir ce qui va se décider avant de réagir sur les détails les factures de SODECI et CIE les Ivoiriens continuent de se plaindre mais comme nous vous l'avons dit nous on avait lancé une pétition pour recueillir 10 000 signatures la pétition a été lancée depuis le 14 juin 2023 nous sommes aujourd'hui au 18 juillet 2023 c'est à dire plus d'un mois après on n'a même pas eu 7000 signatures donc subissons subissons les méchanceté de la CIE et la SODECI c'est certainement ce que nous voulons nous on a fait ce qu'on pouvait pour pouvoir réagir vous n'avez pas suivi subissons en tout cas yako à tous ceux qui subissent nous on avance voilà c'est la même chose pour orange hier j'ai eu la surprise de voir un message qui me dit il ya un truc qu'on appelle buzz mobile daily je suis déconnecté ou désactivé désabonné voilà c'est ça c'est désabonné bon si déjà à même temps qu'ils prennent la liberté de nous abonner à ce à quoi on s'est pas abonné si ils ont aussi la gentillesse de nous désabonner moi je pense que c'est pas mauvais mais en tout cas pour toutes ces ces situations là on a décidé de subir donc subissons on va parler des autres problèmes voilà on nous a signalé qu'à Tieniengoué il ya un village qui s'appelle Kolokaa il paraît que là bas il ya des abus des agents des eaux et forêts depuis 2016 quand ils prennent des paysans qui ne font que passer sur la voie qui fait qui sert de limite à la forêt classée on les prend on les en menottent on leur demande cent cinquante mille avant de libérer chaque paysan si c'est l'oeuvre aussi ils ont pris là on paye cinquante mille pour chaque deux vraiment on voulait signaler cet abus là parce que c'est pas normal les paysans souffrent déjà avec la mévente des produits la route là la piste là c'est pour tout le monde passé là simplement là en quoi est ce que c'est un délit pour qu'on puisse les traiter de cette façon et les rançonner de façon aussi chère donc nous signalons cela les responsables des eaux et forêts voilà ce que vos agents font sur le terrain là bas on dit c'est depuis 2016 qu'ils font ça donc pardonnez mettez fin à cette souffrance des populations là voilà on nous a parlé aussi d'une d'un autre abus d'autorité on dit abidien ici là il ya des gens là quand ils habitent dans une rue on passe plus là bas je sais pas si vous êtes informés je pense déjà que en tant qu'autorité ils ont des gars de corps ils ont tout ce qu'il faut ils ont des gardiens et tout ça devrait être suffisant mais bloquer toute une ruelle parce qu'une autorité habite là là ça là aussi c'est un abus de pouvoir et il ya plein de gens qui se plaignent un vieux retraité de 69 ans qui nous a envoyé un message il a dit même qu'il était prêt à témoigner mais on pense que c'est pas nécessaire parce qu'on se connaît au pays ici mais il dit que la ruelle où lui il a l'habitude de faire sa marche quotidienne là on l'empêche de passer là parce que une autorité habite là on a donné même le nom de l'autorité mais on estime que c'est pas nécessaire de de d'en parler voilà donc il ya plusieurs cas comme ça qui nous ont été signalés voilà il ya les commerçants de bateaux il paraît que la pluie a emporté la toiture du marché et donc comme il ya des problèmes d'étanchéité aussi le maire a décidé de faire des travaux les travaux c'est pas mauvais les commerçants sont pas contre ça mais à cause de la saison pluvieuse ils auraient souhaité que soit les travaux soient faits par compartiment pour ne pas que tout le monde soit en même temps à la rue soit qu'on leur trouve un site de recasement avant de commencer les travaux mais c'est pas le cas on leur dit là donc ça perturbe leurs activités ça même même leurs marchandises dans l'insécurité parce que certains sont obligés de couvrir la marchandise avec des bâches noires vraiment c'est pas intéressant on est en période électorale faut avoir un peu de respect pour ceux qui nous votent pour pour nos contribuables c'est cela même aussi qui paye les taxes que la mairie est de l'argent donc vraiment ils se plaignent du fait que vraiment on ne les écoute pas et que on les jette à la rue voilà ça c'est un bateau voilà il ya un incident malheureux qui s'est passé pendant le concours de l'ENA et ça vraiment je vous en supplie faites l'écho de cette information parce qu'il y va de la participation des gens à ce concours la semaine passée c'était le tour des gens du coup du cycle supérieur vous savez que l'ENA là il y a le cycle supérieur à le cycle moyen supérieur et puis à le cycle moyen donc ceux qui ont été convoqués pour le concours du cycle supérieur sur leur convocation là on a mis huit heures huit heures pour avoir accès à l'établissement mais il paraît que en rouge on a mis que les compositions commence à 10 heures donc ceux qui se sont mépris en se disant que comme ça commence à 10 heures ils peuvent arriver après huit heures ils peuvent arriver à 9 heures ils n'ont pas eu accès à l'établissement vous imaginez combien de temps les gens prennent pour préparer ce concours et puis parce que tu es arrivé à huit heures quinze on dit tu peux pas rentrer et les forces de l'ordre qui sont à l'entrée là c'est les institutions qu'ils ont reçu c'est pas leur faute donc il ya beaucoup qui n'ont pas pu passer le concours à cause de ça et celui qui nous a informé c'est parce qu'il aime ses frais et soeurs il aurait pu dire lui il a subi ça il s'en fout mais il prévient pour que ceux qui vont passer passer le week-end qui vient là c'est le tour de ceux qui passent le cycle moyen supérieur donc il nous a informé afin qu'on informe tout le monde pour dire d'être là bas avant huit heures même si sur votre convocation on a dit que ça commence à 10 heures là soyez là bas avant huit heures parce qu'on dit que quand huit heures arrivent là on rentre plus là bas donc ça a porté préjudice à beaucoup de personnes qui sont arrivées après huit heures lui même là il dit il est arrivé à 8h15 il n'est pas rentré donc prenez votre disposition tenez compte des embouteillages de tout ce que vous voulez si vous devez quitter la maison à 4h du matin faites le parce que vous avez passé tout ce temps là à préparer le concours ce serait dommage que vous ne puissiez pas composer donc on insiste vraiment dessus voilà ce qui peut faire des publications faites des publications mais ceux du cycle moyen supérieur et du cycle moyen là voilà c'est qui est arrivé aux autres que cela vous serve pour ne pas subir le même sort voilà au golf hôtel on nous signale 10 mois de salaire impayé ça là même c'est pas nouveau ce problème des travailleurs de golf hôtel là il y a longtemps il y a quelqu'un même qui dit qu'ils ont coupé courant là bas bon ça j'ose pas le croire j'espère que c'est pas vrai mais en tout cas ça fait ça fait 10 mois que les gens n'ont pas reçu leur salaire et il y a longtemps qu'ils sont dans cette spirale de salaire impayé si encore c'était de bons salaires vraiment faites un effort pour régler ce problème là parce que c'est ça 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 déstabilise vraiment les familles voilà on nous a signalé les retards dans les budgets des mairies il paraît que c'est le dg de la décentralisation seul qui signe les notifications pour les budgets des mairies déjà même on vous avait dit que les mairies qui sont pas rdp là pour avoir leur budget là ces problèmes ça là même c'était déjà un fait mais il ya une seule personne qui signe et donc ça bloque un peu les budgets des mairies nous voulons profiter pour vous dire que on va faire un focus très prochainement sur la décentralisation comme on l'avait fait pour le transfert de la capitale on va faire pour la décentralisation mais on tient à vous préciser que les villes vous voyez salle depuis abidjan jusqu'à l'intérieur du pays là ce n'est pas la faute des mairies voilà depuis 2017 ils ont créé une nouvelle agence qu'on appelle agence nationale de gestion des déchets à naged c'est eux là qui gère les déchets donc quand les villes sont sales là c'est pas les mairies les mairies ne s'occupe plus de ça c'est pas les maires donc dans les campagnes là n'accusez pas les maires pour ce qui concerne les ordures c'est la naged qui s'occupe de ça c'est pas les mairies voilà et donc toujours dans cette affaire de budget des mairies là il paraît que les contrôleurs financiers là ils peuvent prendre trois mois avant de d'envoyer les bordereaux des fournisseurs donc là aussi il ya un retard pour payer les fournisseurs des mairies et c'est pas facile pour eux donc vraiment yako yako mairie et vraiment voudrait demander au ministère de l'intérieur qui en charge de la décentralisation de prendre des dispositions pour faciliter le travail des maires on a fait la décentralisation là c'est pour avoir certains résultats mais si les budgets n'arrivent pas à temps évidemment ça va jouer sur l'atteinte des objectifs donc vraiment on voudrait signaler cela voilà bon on nous a signalé un problème en mauritanie paraît que depuis 2014 il avait été décidé qu'il n'y ait pas à faire des cadres de séjour entre la mauritanie et la côte d'ivoire et puis après les gens ont changé d'avis depuis septembre dernier ils font faire des cadres de séjour mais gratuitement il se trouve que il y en a qui ont reçu leur carte il y en a qui n'ont pas encore reçu leur carte et il ya quand même des représailles il paraît qu'il ya des ivoiriens comprend on les envoie à la dst c'est le président des ivoiriens qui doit aller demander pardon pour qu'on les libère donc vraiment pour éviter des problèmes entre les deux pays que les autorités en charge des affaires étrangères de l'intégration africaine essaie de regarder ce côté là pour régler ça avant que ça ne devienne un problème plus sérieux voilà il ya des gens aussi qui se plaignent qu'il ya trop de sabots à trècheville et à marcouille bon enfin je le signale parce que c'est ce qu'on me dit je suis pas là bas moi je parle pour les autres en tout cas si c'est vrai essayez de voir aussi parce que c'est vraiment même je sais qu'à trècheville la pougare c'est très difficile voilà donc j'en profite pour dire parce que qu'un jour il ya quelqu'un qui a posé la question de savoir quelle est la différence entre la police municipale et la police nationale quand on va parler de la décentralisation va revenir encore sur cette question mais je précise déjà que la police municipale est là pour appliquer les règlements que la municipalité décide ça dit tout ce que le conseil municipal décide pour la commune c'est la police municipale qui applique c'est pas leur rôle de venir contre les papiers des gens ça c'est le rôle de la police nationale et la police municipale ne peut le faire que si elle est sous couvert de quelqu'un de la police nationale c'est à dire que les gens sont là il ya un policier qui est là et c'est lui qui autorise la police municipale à le faire sous sa supervision voilà sinon police municipale seul comme ça venir contre les papiers des gens c'est pas leur travail leur travail c'est d'appliquer les règlements de la mairie on dit on stationne pas ici on fait passer si on fait pas cela dans la commune c'est ça que ils doivent surveiller voilà il ya une pénurie pénurie de bcg à l'hôpital général de dabu depuis plusieurs semaines vous savez que le bcg c'est le vaccin qu'on administre aux nouveaux nés donc il ya une pénurie là en tout cas c'est un problème donc on interpelle le ministère de la santé on interpelle le programme national de vaccination vous dit que à dabu depuis plusieurs semaines à l'hôpital général de tabu il ya une pénurie de vaccins bcg là voilà là à la prison de bois que boisflé plutôt on nous signale la suspension de la cabine vraiment vous savez quand on est en prison on a besoin de parler à nos parents on remercie l'administration pénitentiaire d'avoir instauré les cabines parce que moi quand j'ai fait ma première prison il n'y avait pas cabine et on dit de ne pas avoir portable et puis il n'y a pas cabine c'était vraiment compliqué mais là maintenant on autorise les cabines et il faut faire en sorte que le service soit assuré continuellement pour ne pas rompre le contact avec l'extérieur vous savez c'est pas facile d'être en prison et là bas il ya des gens qui perdent carrément la raison quand il n'y a pas toutes ces choses là ça rend les gens nerveux ça crée des situations très désagréables entre prisonniers donc vraiment vous demande pardon rétablissez la cabine de la prison de boisflé voilà les douaniers se plaignent de leurs primes trimestrielles bon moi j'en parle parce que si c'est quelque chose qu'on a l'habitude de leur donner faut qu'on leur donne on dit habituellement c'est au plus tard le 5 du mois qu'on paye ses primes trimestrielles là cette fois ci là c'est pas tombé voilà donc ils en ont parlé mais cela dit nous même là on n'est pas pour le fait que dans la fonction publique dans l'administration il ya des gens qui ont des primes il ya des gens qui n'ont pas de primes alors que le service doit être assuré partout nous en tout cas on milite en faveur pour qu'il y ait des primes pour tous les fonctionnaires voilà sinon il ya des secteurs où les gens n'ont pas vouloir aller travailler mais ça c'est pas le sujet du jour on dit payer la prime des douaniers voilà un autre jour on va revenir sur ce problème là parce que ça fait une discrimination qui fait que c'est un service tout le monde veut être douanier tout le monde veut aller aux impôts aux trésors partout on paye prime là alors que les autres services aussi c'est des gens qui servent l'état c'est des gens qui servent la nation eux aussi on devrait leur donner des primes voilà ok je pense que c'est ok excusez nous on a eu un petit problème technique donc je disais que le 5 juillet dernier nous sommes allés au ministère de la santé pour poser certains problèmes il y avait le problème des anesthésistes on vous a dit qu'ils avaient lancé une étude de dossier pour recruter des anesthésistes et il paraîtrait que ce serait par un syndicat que cela ait été fait et donc ça faisait qu'il y avait une certaine discrimination nous nous sommes nous sommes allés à l'information nous avons rencontré le directeur de cabinet du ministre de la santé nous voulons encore le remercier parce qu'il nous a vraiment bien reçu et on a parlé en long et en large de tous les problèmes donc en ce qui concerne les anesthésistes on nous a expliqué qu'il y avait eu un problème dans le système c'est à dire que depuis 2018 à demain en 2018 et 2021 la filière des anesthésistes n'avait pas avait été fermée au niveau de l'infas donc ça fait que à un moment donné il ya eu une pénurie de cette spécialité là et donc il a été décidé de les faire passer au grade à 4 parce que les gens du grade à 4 là ils vont à la retraite à 65 ans ça va faire que ça va retarder leur retraite et ça va permettre leur disponibilité pour servir jusqu'à ce que la filière soit réouverte et que on puisse encore former des anesthésistes il se trouve que normalement dans le système on sait qui sont ceux qui ont 57 ans et plus on pouvait les prendre directement mais il paraît qu'il y avait eu un problème dans le système c'est pour ça qu'ils avaient demandé aux syndicats de se charger de ce recensement là d'autant plus que c'était pas systématique il ya certains qui sont pas intéressés et d'autres si voilà mais ils ont dit que tout allait rentrer dans l'ordre et donc on voudrait rassurer tous ceux qui se sont s'en sont pleins ils ont eu raison de s'en plaindre parce qu'après bien qu'on nous a dit que la liste était fermée on a appris qu'il ya certains dont les dossiers ont été pris non merci de nous avoir écouté merci d'avoir régularisé cette situation mais on porte à la connaissance du public que ce qui a été convenu c'était que chaque année sur les cinq années à venir à partir de cette année on en prenne comme ça pour pouvoir renforcer les effectifs ensuite nous avons parlé de des agences cmu on disait qu'on ne les payait pas on ne les payait pas régulièrement il n'avait pas de statut savait pas s'ils étaient fonctionnaires ou si ils étaient dans le privé on ne les avait pas encore confirmé finalement c'est fait c'est fait ils ont été tous reversés à la sénam la sénam c'est la partie qui s'occupe du volet financier de la cmu et c'est eux qui produisent aussi les cartes cmu donc on en profite pour insister sur le fait que il y a des difficultés pour se faire établir les cartes de cmu sur le terrain la loi a rendu la cmu obligatoire donc aujourd'hui là on n'a pas le choix on veut on veut pas là nous tous on doit avoir notre carte cmu c'est devenu un régime de base voilà et donc ce que nous maintenant nous demandons c'est que la sénam fasse en sorte que les les enrôlements soient facilités parce que c'est compliqué dans une seule ville il ya un seul point d'enrôlement les gens vont se lever à 3h du matin pour aller là-bas les agents viennent ils prennent 30 personnes ils arrêtent et à benjaville par exemple pendant que des gens sont venus à 3h du matin si tu viens à 7h à 8h à 9h que tu payes les gardiens là on te fait rentrer donc il ya un problème les responsables de la cmu le ministère la santé nous a dit que c'est le ministère de l'emploi qui gère la cmu donc nous avons demandé un rendez vous là bas on va vous revenir dessus mais on aimerait signaler que dans presque toutes les villes que ce soir ou mais à benjaville à divo partout les gens se plaignent du fait qu'il n'y a pas suffisamment de points d'enrôlement donc on nous a même proposé de vous dire que si on peut faire ça en ligne aussi ce serait bien comme ça ils font l'enrôlement et puis après ils ont retiré leur carte parce que vraiment ça va pas on est à un mois de la rentrée et nous tous nous savons que maintenant pour l'inscription des enfants on va demander aussi la carte cmu donc vraiment prenez votre disposition pour que vraiment le mois d'août qui arrive là le maximum de personnes en tout cas tous ceux qui veulent se faire enrôler puis se fait enrôler sans problème donc vraiment on insiste toute cette affaire de cmu voilà pour la bourse des étudiants de l'infas on nous a dit que c'était en train d'être payé et renseignements pris auprès des étudiants de l'infas la situation est dramatique c'est vrai que c'est en train d'être payé mais c'est en train d'être payé comment on dit ça dépend des banques et puis vous partez là ça ya certains à qui on donne trente mille il ya d'autres à qui on donne quarante quatre mille il ya d'autres à qui on donne cent mille on sait même pas à quoi ça répond en tant là la bourse de l'année passée même n'a pas encore été payé entièrement et à cette année qui s'ajoute donc vraiment on voudrait demander au ministère en charge de la santé de prendre des dispositions pour que tous les boursiers puissent être servis au même titre quelles que soient les banques qu'il y ait un peu d'ordre parce que ça fait vraiment des ordres et ça fait aussi injustice puisque à certains on donne trente mille à d'autres on donne cent mille et puis tu sais même pas quand on va te donner encore c'est trop compliqué essayer de réglementer sa de de discipliner les choses pour que vraiment ça se passe mieux voilà par rapport aux contractuels on vous avait dit que dans les hôpitaux surtout les hôpitaux généraux généraux là les contractuels n'étaient pas payés dans les chutes comme dans les hôpitaux ce qu'on nous a expliqué au ministère de la santé c'est que dans les chutes les chutes là ils ont des budgets donc eux mêmes ils peuvent payer leurs contractuels donc là bas ça se passe mieux c'est dans les autres hôpitaux là c'est compliqué parce que les gens traitent avec des sociétés de location de main d'oeuvre et en principe c'est après le service qu'on paye donc les sociétés là devraient trouver les moyens de gérer leur personnel en attendant que l'état les paye donc ils sont en train de chercher la formule qui va permettre de stabiliser la situation en tout cas on espère que tout va rentrer dans l'ordre yako à tous ces contractuels là à l'hôpital général de pauvre on nous parle de cinq mois ailleurs c'est trois quatre mois en tout cas c'est un tenable des chefs de famille mais c'est ce que on nous a répondu voilà donc ça c'était pour ce qui concerne les problèmes concernant la santé en général et à faire de semula vraiment on vous supplie de multiplier les sites d'enrôlement de voir si on peut pas créer une possibilité d'enrôlement en ligne on va chercher entrer en contact avec le ministère de l'emploi pour avoir plus d'informations et vous revenez voilà la nader la dernière fois on vous avait dit que depuis 1998 on n'a pas augmenté leur salaire et ils vont c'est bon voilà toutes nos excuses on a des problèmes de connexion donc il ya des coupures on était en train de dire que la nader a été créée le 29 septembre 1993 donc cette année ça va faire 30 ans et c'est eux qui font l'encadrement des paysans en milieu rural malheureusement les travailleurs de la nader se plaît ils ont des salaires très bas le salaire de base des techniciens là c'est 120 à 130 mille vous voyez ce que c'est et le matériel même avec lequel ils travaillent là les motos là normalement on devait changer tous les quatre ans il y en a qui ont leur moto depuis dix ans il y en a même qui travaillent sans moyens ils doivent prendre eux mêmes leurs agents pour aller faire le travail donc vraiment il y a beaucoup 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 de problèmes là bas on veut le signaler parce que c'est des gens qui travaillent vraiment au développement vous savez que notre économie repose sur l'agriculture et c'est cela qui encadre les paysans s'ils sont dans de mauvaises conditions de travail c'est pas bon non les millions que vous allez prendre pour faire la fête là si ça peut aider à soulager un peu les travailleurs ce serait mieux voilà ce qu'on voulait dire il ya quoi tous ces travailleurs là et merci pour les services que vous rendez à la nation voilà maintenant on va parler des injustices les injustices qui sont liées qui sont dues qui sont commises par l'état lui-même et on va donner trois exemples c'est dommage il ya deux sur lesquels on a déjà fait un focus le troisième vous le découvrirez vous même le premier là c'est par rapport au concours de la magistrature 1 dans notre constitution là on parle de l'égalité entre les citoyens mais comment on peut empêcher des des citoyens qui ont le niveau requis pour un concours d'aller compétit c'est une compétition c'est pas parce que quelqu'un postule ou compétit que forcément il est retenu comment on peut dire que tous ceux qui ont eu leur maîtrise depuis 2015 jusqu'aujourd'hui là eux ils peuvent pas passer le concours de la magistrature ça répond à quoi ça répond à quoi et donc les préinscriptions ont eu lieu le dernier délai c'était dimanche avant hier nous voulons vraiment interpeller le ministre de la justice parce que ça là c'est une discrimination c'est anti constitutionnel même que d'empêcher des gens qui ont un diplôme de prendre part à ce concours là le ministre en charge de la jeunesse ont dit cette année là c'est année de la jeunesse voilà des jeunes diplômés les gens ont le droit de poursuivre leurs rêves après on va se plaindre que les gens sont en fait des professions ils n'aiment pas ils exercent mal mais ce que je veux faire là on veut même pas me donner l'occasion d'aller compétit il ya un problème et ça là c'est l'état lui-même qui fait des choses comme ça l'état qui on devait se référer vous dit à on est victime d'injustice ici et là venez nous aider là vous même là vous faites ça comment on va faire maintenant en tout cas essayer de revoir ça parce que c'est pas sérieux comme le concours a lieu dans deux mois mettez la honte de côté prenez les enfants là ils n'ont qu'à compétit aussi c'est leur droit voilà on sait que vous êtes habitués à violer la constitution mais ça là laissez les enfants là compétit on dit année de la jeunesse laissez les jeunes s'exprimer laissez les jeunes suivre leurs rêves laissez les jeunes à avoir accès à ce à quoi ils ont droit voilà il ya c'est la même chose où les contrats actuelles les enseignants contractuels là c'est pas sérieux que l'état de côte d'ivoire lance un recrutement on recrute des gens dont ils ont passé on les forme et parce que vous devez les former entre août et octobre il ya des gens qui avaient leur petit gombo ils ont laissé ça pour aller suivre la formation ils se disent que l'état est sérieux l'état les a recrutés il ya pas raison qu'ils ne démissionnent pas pour aller faire leur formation ils viennent faire nourriture interpeller l'état parce que là là c'est pas sérieux madame la ministre de l'éducation nationale ça s'est pas passé sous vous vous êtes venus l'administration c'est la continuité pardonner régler le problème de ces jeunes là ils disent que vous leur avez promis ça pardonner fait le fait le pour sauver un peu la finie donc on attend en tout cas on a eu l'information on vous en parle pour vous dire à quel point notre pays est tombé quoi voilà mais on attend de voir si cette marche là aura effectivement lieu et puis nous aussi on sait comment on va réagir à ça mais on veut interpeller le ministère de l'intérieur on veut interpeller la direction générale de l'administration du territoire on vous l'a dit la dernière fois et on le répète quand on fait nos focus là c'est pas pour des problèmes de personnes c'est pour régler ou défendre des principes dans l'administration quelle que soit les subordinations de quelqu'un il y a des recours administratifs pour sanctionner la personne donc nous nous disons que quelque soit ce que la dame a fait le préfet devait se maîtriser et utiliser ces recours administratifs là pour sanctionner la dame mais pas réagir par la violence et si la direction générale de l'administration du territoire la direction des ressources humaines du ministère de l'intérieur jusqu'à présent ne se prononce pas sur ce dossier ça veut dire que c'est eux mêmes qui soutiennent ça on les a rencontrés ils nous ont dit ils sont en train de d'analyser la situation de travail il n'y a pas résultat analyse là ça finit pas et maintenant les gens sont tellement contents de ce qu'ils ont fait qu'ils vont aller faire marche pour soutenir le bourreau d'accord on attend ça on attend ça on va aussi parler des années qui étaient là prêté facilement pre facile easy cash et ii 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 aïe prêt ou ii prêt c'est pas comme on lis ça djed 225 le prêt joli prêt tout ça là ils sont là pour vous créer des problèmes ceux qui n'ont pas encore pris ses prêts là ne prenez pas on vous en supplie nous tous là on a des problèmes mon mais moi je suis à 6 heures là il n'est pas l'argent Mais ne prenez pas. Maintenant, ceux qui ont déjà pris là, ne vous laissez pas stresser par ces gens. Parce qu'avant que vous ne preniez, ce qu'eux, ils affichent, c'est que vous allez rembourser 10%. Et dans 120 jours, dans 90 jours, ça dépend des délais. Mais après, ils ne respectent plus. Trois jours, une semaine, dix jours après, ils viennent vous stresser. Ils ont accès. Et une fois que vous vous prenez leur prêt, je ne sais pas si vous ne faites pas attention aux paramètres, mais automatiquement, ils ont accès à vos contacts, ils ont accès à vos photos, ils ont accès à vos vidéos. Et ils utilisent ça pour vous faire du chantage. Ce que nous vous avons conseillé, si vous pouvez, la mettez-vous en collectif et allez à la police scientifique. Vous n'avez pas dit que vous ne remboursez pas. Mais eux, ils n'ont pas le droit d'enfreindre aux règles que vous vous êtes fixés. Et de porter atteinte à votre vie privée et à votre honneur. Donc nous voulons vraiment vous encourager à vous mettre en collectif pour aller vous plaindre à la police scientifique ou à la police économique contre ces gens-là. En plus, ne remboursez pas plus que ce qui était prévu. Vous avez dit 40 000, 10 %, c'est 4 000. Vous payez-leur 44 000. Après, là, ils n'ont qu'à aller où ils veulent. Ne vous laissez pas stresser par tout ça. Celui qui dit, il va vous exposer là. Vous-même envoyez un message à vos contacts pour dire, telle société me persécute. Et puis, on va voir. Ne vous laissez pas avoir. C'est trop facile. Je vais vous aider à donner l'exemple du jeune qui a pris 20 000 francs seulement. Aujourd'hui, là, il leur doit 900 000. Pourquoi ? Donc, vraiment, on veut vous encourager à lutter contre ça. Et il y a certains, et là, on informe les policiers qui nous suivent. Si vous êtes de la police scientifique, pardonnez, faites quelque chose. Parce qu'il y en a qui n'ont même pas pris, et puis on les appelle ou dit qu'ils ont pris. On ne sait pas comment ils obtiennent le numéro des gens. Moi, il y a deux personnes qui se sont déjà plaintes de ce cas-là. Avec moi, il y a quelqu'un que je connais très bien, il y a quelqu'un d'autre que je ne connais pas. Mais ils se sont plaintes à moi pour dire qu'ils n'ont jamais pris. Et puis, les gens disent, donc, quand vous partez faire les photocopies dans les cyber, tout ça, là, ne laissez pas traîner vos pièces d'identité là-bas. S'il y a un qui s'est mal fait, la traîner, vous-même, le bruyant, là, ne laissez pas ça là-bas. On ne sait jamais, dans certains cyber, ce que les gens peuvent faire de vos pièces d'identité. Voilà. Pour terminer, nous allons vous parler de la convention de ACI. Nous voulons vraiment dire merci à tous ceux qui comprennent notre combat, qui comprennent notre lutte et qui veulent y participer. Depuis plusieurs mois, on est approché par beaucoup de personnes pour demander à adhérer à ACI. Et on leur dit comment il faut adhérer. Mais nous estimons que pour être plus efficace, nous devons nous rencontrer. Donc, nous allons organiser une convention le 26 août prochain. On va vous préciser le lieu sous peu. Et nous allons nous rencontrer, nous allons échanger, nous allons décider ensemble des nouvelles orientations que nous allons adopter. Donc, ça sera une messe entre membres de ACI pour se connaître, pour échanger et pour améliorer notre façon de travailler. Donc, nous voulons dire à tous ceux qui ont déjà adhéré ou qui veulent adhérer, de se préparer pour être à Abidjan toute la journée du 26 août. Participez aux activités de notre convention. Le programme vous sera donné ultérieurement, mais en tout cas, apprêtez-vous. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent adhérer, on vous l'a déjà dit. Soit vous m'envoyez inbox, vos noms, localités et numéros WhatsApp. Soit vous le faites sur le 0700 84 85 81 ou sur le 0103 2 x 95 41. Voilà. Donc, vraiment, merci beaucoup. On veut aussi lancer un appel. Dis d'abord merci à tous ceux qui nous aident. La semaine passée, il y a une dame qui est aux États-Unis que je ne connais pas, qui nous a envoyé un ordinateur fixe, un ordinateur portable avec une imprimante. Vraiment que Dieu bénisse cette dame. Elle ne m'a pas autorisé à donner son nom, donc je ne peux pas le faire. Mais vraiment que Dieu la bénisse. Et que Dieu bénisse tous ceux qui veulent nous aider. Donc, on a besoin aussi de nouveaux portables. On n'a pas l'argent, mais on travaille. Voilà. Nos portables, là, ils sont vieillissants. On a besoin de nouveaux portables, vraiment des portables de dernière génération pour vous donner des vidéos de meilleure qualité, des reportages de meilleure qualité. On avait parlé aussi d'une caméra 4K. Voilà. Ceux qui sont les spécialistes, là, ils connaissent. Et aussi tous ceux qui peuvent meubler un bureau. Voilà. Donc, merci d'avance à tous ceux qui vont réagir. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez contacter notre assistante, qui est aussi notre résorière. C'est par elle que passent tous nos dons, qu'ils soient en nature ou en espèce. Nadej Kona, son WhatsApp, c'est le 05-46-78-55-19. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci pour votre attention. Que Dieu bénisse votre semaine. Et à mardi prochain. Merci. Merci.